Ok, donc, le deuxième exercice, c'est on considère au plus 26 personnes, A, B, C, D, E, F et donc jusqu'à Z, qui peuvent s'envoyer des messages avec deux règles à respecter. Chaque personne ne peut envoyer des messages qu'à une seule personne, éventuellement elle-même. Chaque personne ne peut recevoir des messages qu'en provenance d'une seule personne, éventuellement elle-même à nouveau. Voici un exemple avec 6 personnes de plan d'envoi des messages qui respectent les règles ci-dessus, puisque chaque personne est présente une seule fois dans chaque colonne. Donc, A envoie ces messages à E, E envoie ces messages à B, B envoie ces messages à F, et F envoie ces messages à A. C envoie ces messages à D, et D envoie ces messages à C. Le dictionnaire correspondant à ce plan d'envoi est alors le suivant. Donc on a, du coup, à chaque fois, le destinataire qui est en clé, non, l'expéditeur qui est en clé, et le destinataire qui est en valeur. Donc on a A, E, B, F, C, D, D, C, E, B, et F, A. Et en plus de ça, c'est rangé dans l'ordre lexicographique, enfin les clés sont dans l'ordre alphabétique même. Un cycle est une suite de personnes dans laquelle la dernière est la même que la première. Sur le plan d'envoi plan A, des messages ci-dessus, il y a deux cycles distincts. Un premier cycle A, E, B, F, et un second cycle avec C et D. En revanche, le plan d'envoi plan B ci-dessous, donc à nouveau là avec A, I, A, C, B, A, F, C, A, E, D, A, A, E, A, B, et F, A, D, comporte un unique cycle A, C, E, B, F, D. Dans ce cas, lorsqu'un plan d'envoi comporte un unique cycle, on dit que le plan d'envoi est cyclique. Et enfin, pour savoir si un plan d'envoi de messages comportant N personnes est cyclique, on peut utiliser l'algorithme ci-dessous. On part d'un expéditeur, ici A, et on inspecte son destinataire dans le plan d'envoi. Chaque destinataire devient à son tour expéditeur, selon le plan d'envoi, tant qu'on ne retombe pas sur l'expéditeur initial. Le plan d'envoi est cyclique si on l'a parcouru en entier. Donc là, ensuite, on va compléter une fonction écyclique, qui est cette page-là. Donc, on a du coup mon paramètre plan, c'est-à-dire notre dictionnaire, qui est la relation des personnes qui envoient des messages à d'autres personnes. On envoie true si le plan d'envoi de messages est cyclique, et false si non. Donc là, on a expéditeur qui est égal à A, destinateur qui est égal à plan de quelque chose, NB destinateur qui est égal à 1. Donc tant que destinateur est différent d'expéditeur, destinateur égale quelque chose, NB destinateur égale quelque chose, et ensuite, on fait return NB destinateur est égal à quelque chose. Alors, ce NB destinateur, à quoi il peut bien correspondre ? On voit qu'ici, on nous parle de le plan d'envoi est cyclique si on l'a parcouru en entier. Donc, ça veut dire que ça, c'est en lien avec cette phrase qui est ici, c'est-à-dire qu'on envoie vrai uniquement si le nombre de destinataires est égal au nombre de personnes qu'on a. Donc, c'est-à-dire, en fait, si c'est égal à la longueur de plan. Ok, et ensuite, là, on a destinataire. Alors, on a ça aussi d'abord avant à compléter. Donc, on a destinataire qui est égal à plan de quelque chose. Bon, eh bien, ce qu'on nous dit ici, on part d'un expéditeur ici A, et on spec son destinataire. Bon, eh bien, le destinataire, en fait, ce sera tout simplement le plan de A ou le plan d'expéditeur, parce qu'on part de cet expéditeur-là. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est complété, ça, c'est complété, donc c'est égal à l'n de plan. Et ensuite, while destinataire différent d'expéditeur. Donc, le destinataire, c'est quoi ? C'est tout simplement le plan, en fait, c'est-à-dire la valeur qui est associée à la clé destinataire. Donc, c'est tout simplement plan de destinataire. Et le nombre de destinataires, on l'augmente de 1, parce qu'on en a trouvé un nouveau. Et ça, cette boucle, en fait, elle va continuer jusqu'à ce qu'on arrive, jusqu'à ce qu'on revienne à l'expéditeur de base. Et donc, eh bien, en fait, on a complété notre fonction. Donc, là, nous avons quoi ? Nous avons expéditeur de A, ça ne bouge pas. Destinataire est égal à plan de expéditeur. NB destinataire est égal à 1. While destinataire différent d'expéditeur. Donc, destinataire, eh bien, on va prendre, en fait, du coup, la valeur qui est associée au destinataire qu'on a actuel, parce qu'en fait, il devient expéditeur. Donc, il va nous donner un destinataire, vu qu'il est associé à quelqu'un. Et on va incrémenter NB destinataire de 1. Et ça, on va continuer jusqu'à retomber, en fait, sur l'expéditeur de base. Donc, il y aura deux cas où on va retomber sur l'expéditeur de base. Soit, on aura bien un envoi de message qui est cyclique. C'est-à-dire qu'en fait, on aura parcouru tout le monde avant d'arriver, avant de retomber au destinataire de base. Soit, on sera revenu plus tôt. Et donc, du coup, on n'aura pas un cycle. Donc, du coup, le nombre de destinataires ne sera pas égal au nombre de personnes. Donc, ceci nous renvoiera bien false. Et cette boucle s'arrêtera bien un jour. Voilà, donc ça, on peut l'exécuter. Et ensuite, on peut exécuter ça. Et là, on a bien false, true, true, false. Et c'était ce qui était demandé. False, true, true et false. Voilà. Donc, j'en ai terminé aussi avec cet exercice. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi, sur ce, je vous dis portez-vous bien. Il y a une prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada